L'an dernier, le PIP du pays a atteint 90 000 milliards de juin avec une croissance de 6,6%. Le commerce extérieur a augmenté d'environ 10% malgré des tensions commerciales avec les Etats-Unis et une réforme structurelle intérieure difficile. Ces chiffres ont été publiés par le haut planificateur économique de Chine, la CNDR, Commission nationale du développement et de la réforme, lors de sa conférence de presse de ce matin. La Commission a aussi fourni plus de détails sur la production d'énergie et l'investissement, l'approvisionnement en gaz naturel et la coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes. La réforme structurelle du côté de l'offre devrait être une des tâches majeures de cette année.